Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct de la grande plage de Fouras et ça souffle à Fouras. Et c'est le Fort Boyard Challenge qui se prépare à partir d'aujourd'hui, mais durant 3 jours, 27-29 septembre. Olivier, je vais vous laisser parler de ce challenge qui va se dérouler durant 2 jours à Fouras. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, combien de participants déjà ? Alors on attend, aujourd'hui on a 630 inscrits, plus de 630 inscrits sur l'épreuve. Sur les 5 épreuves qui sont prévues ce week-end. Alors il y a des épreuves, windsurf, pirogue polynésienne, stand-up paddle, challenge inter-entreprise. Tout à fait. Alors on a 2 challenges. L'inclusive challenge qui est là, ça a été annulé aujourd'hui en raison des conditions météo. Et le challenge inter-entreprise demain qui se déroule, lui, pour le coup avec une météo, normalement clémente pour ce week-end. Et puis ensuite les 3 grosses épreuves historiques que sont en effet le VA avec 40 équipages. Le windsurf avec une centaine d'inscrits en wing, windsurf et windfoil. Il y a 3 sous-disciplines dans cette discipline-là. Et puis ensuite le stand-up paddle avec 150 inscrits qui vont se lancer du bac qui fait la liaison entre Fouras et l'Ildex. Une belle programmation. Il y aura aussi Antoine Albault. Alors il va y avoir des stars. Bon Antoine c'est le parrain historique, c'est la 18ème édition, ça fait 18 fois qu'il vient, c'est normal. C'est notre parrain. Iloha HN qui est notre nouvelle marraine, elle est à Hawaï et ne pourra pas participer et être là cette année. Mais bon on la verra en vidéo et en live durant le week-end. Et ensuite un très gros plateau, en pirogue va, ce sont tous les équipages métropolitains. Plus quelques étrangers, entre autres les allemands qui sont arrivés avant-hier, qui sont venus s'entraîner. Et en stand-up paddle, les meilleurs français et quelques internationaux qui viennent, dont des féminines, anglaises, suisses, de mémoire, qui viennent nous rejoindre. Et bien écoutez, un beau plateau et puis venez tous à Fouras, il va faire beau. Normalement il devrait faire beau ce week-end. On attend ça. Bon, il fait beau quand même aujourd'hui. Il fait beau et on vous donne rendez-vous durant deux jours. A bientôt sur C17 et toujours en direct. Sous-titrage ST' 501